bonsoir camarades peuple d'afrique bonsoir soyez salués soyez abondamment salués je vous demande de faire le maximum d'importance chez camarades on va rentrer dans la vidéo très rapidement camarades déjà je voudrais vous dire déjà de vous applaudir et de pomper des coeurs pour vous même parce que ya quand bon connaît disait que il ya trois capitaines les trois capitaines qui ont accompagné d'amiba au togo tout le monde aujourd'hui accepte c'est qu'on avait dit que d'amiba était au togo tout le monde est une anime dessus maintenant il est parti en côte d'ivoire il n'est pas parti en côte d'ivoire watra a construit une maison pour lui watra a construit une maison pour lui personne n'en parle aujourd'hui encore maintenant il y a trois capitaines les trois capitaines qui sont envolés avec d'amiba ont été arrêtés pour complot pour tentative de coup d'état tentative de coup d'état contre qui contre le capitaine traoré ibrahim le capitaine traoré tentative de coup d'état contre le capitaine traoré donc je vous demande de faire le maximum de partage je suis franchement je suis bloqué je suis qu'un bloc de partout j'entends souvent les gens dit oh bon il est il est boycotté il est boycotté j'aimerais vous dire ici quelque chose camarade chers plaisantins chers amis plaisantins bon qu'on est il est le brassard de la communication et donc on est il a boy derrière lui bon qu'on est là il a le monde derrière lui bon qu'on est là c'est la source tranquille tant que le père là le fils demeure tant que d'abou est là bon qu'on est demeure en puissance vous allez voir ça tout de suite et d'ailleurs vous n'avez pas besoin de voir hier j'ai placé une vidéo sur ma page l'afrique d'abord ça fait trois cent soixante mille vues en espace de 24 heures trois cent soixante mille vues j'ai placé une vidéo aujourd'hui ça fait dix heures du temps la vidéo a coté cent mille vues tu dis quoi qui dit mieux c'est parce que facebook trame macron mais il me traque partout c'est pourquoi aujourd'hui voilà je voilà je je suis à ce niveau là mais très bien ça va démarrer j'aimerais si vous demandez ou d'applaudir asmi guetta au mali copa nav la compagnie de navi de navi du malien au c'est même du mali ils sont en train de faire du travail extraordinaire mais on va y arriver d'abord on va très rapidement aller pas à pas chez les camarades vous demandez faire le maximum de partage on va aller pas à pas on va aller pas à pas pas à pas pas à pas et on va camarades on va se comprendre on va aller pas à pas et on va se comprendre on va faire des belles choses ensemble ce soir je vous demande de faire le maximum de partage on va faire des belles choses ce soir voilà partager au maximum la vidéo mettez dans tous les groupes dans tous les stocks dans n'oubliez pas de partager au maximum la vidéo voilà on va s'expliquer 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 donc on va s'expliquer à la salle ou atras en réalité à la salle ou atras il ya deux choses où il est malade sérieusement malade ou babo actionné le levier diplomatique le cloué parce que les preuves je vous avais dit les preuves avaient été déjà déclassifiés donc babo à la grosse et il est il peut porter plein de comptes de rang ou atras partout où il est et s'ils voyagent dans ce cas on peut l'attraper vous avez vu simone babo elle voyageait pas quand il y a un mandat d'arrêt contre elle elle voyageait pas quand la cpi a lancé mandat d'arrêt contre elle elle voyageait pas donc si babo a actionné le levier a fait que la cpi lance mandat d'arrêt contre draman ou atras il bougera plus donc la cop 27 qui en train s'est passé aujourd'hui en égypte où tous les grands présidents d'affaires du monde se réunissent tous les grands présidents tout le monde même macro est parti tous les grands baïdonne ses chépines tous les grands je sais pas si poutine est là bas je pense pas tous les grands sont là bas mais draman ou atras n'y est pas vous savez qui est qui est tombé aujourd'hui à oubouaké on va comprendre qu'est ce qui se passe et les terroristes sont des nuits depuis en mai février ils attaquent ils attaquent on va t'aider de comprendre qu'est ce qui se passe mais déjà on va commencer par le bouquin en faso le dossier blanc le dossier blanc hier quand j'ai dit quand j'ai donné l'information hier les gens ont dit oh oh tu nous mens oh mais aujourd'hui l'information est versée sur la toile blanc qu'on est en avance sur les gens c'est ça qui est tôt souvent les gens ils comprennent pas mais qu'est ce qui se passe l'armée malienne a neutralisé 133 terroristes l'armée malienne a 133 terroristes bravo à l'armée malienne camarades partager la vidéo maximum partage voilà voici voici la vidéo que j'ai fait aujourd'hui et que j'ai mis sur ma page la vidéo elle est à 100 mille vues 100 mille sept cent 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 mille vues 100 100 mille sept cents vues vous avez compris voilà donc aller leur dis de se calmer beaucoup connaît là à tb il les tue devang mais le tangarà là les taoïstes Micro il est premier direct non je vais avoir mes vidéos non il comment les vidéos et puis les méthodes et autres allé voir qui qui dans allez votre pidra il porte les br Baron c'est quoi le culpé bon connais ça connaît pas tout a la limite t et donc tu draws Tu dois tirer, tu ronfles. On est parti. Donc, camarade, rapidement, on va aller dans la vue du sujet. Vous, Rabel, je me suis. Vous, Rabel, je me suis. Il s'appelle Sinzoré. C'est lui qui a lu la déclaration de putsch, de Damiba, contre, comment il s'appelle ? Contre le capitaine Traoré. C'est lui qui a lu cette déclaration. Camarade, c'est lui qui a lu cette déclaration. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Écoutez, très bien, on va avancer pét à pétit. Le capitaine Sinzoré Ouedraogo, parce qu'il faut savoir que, selon AFP, le capitaine Ibrel Traoré est victime de tentatives de déstabilisation. Il faut que je répète. Selon l'AFP, selon Radio Omega, selon les presses locales Burkina B, le capitaine Ibrel Traoré, président de la transition Burkina B, est victime de tentatives de déstabilisation. Alors, ceux qui étaient à la base du complot ont été mis aux arrêts et ont été conduits à la MACO où il y a d'autres sources qui disent qu'ils ont été placés à la MACO, c'est-à-dire à la prison, pour de toute façon. Et il y en a qui disent aussi qu'ils ont été placés en résidence surveillée. Voici les deux versions. Vous comprenez ? Maintenant, on va tenter de comprendre qui dit vrai mais qui dit faux. On va tenter de comprendre, chers camarades, peu d'Afrique. Alors, on fait l'étude. Le capitaine Sinzoré Abdoul Kadeh Wadraogo, Hassan Saler Diallo, et Didas Charles Wadraogo, en exil au Togo depuis la chute du président Paul-Henri Sadago Damiba, ont été mis aux arrêts et remis aux autorités Burkina B. Ils ont été mis aux arrêts et remis aux autorités Burkina B. Donc, c'est le Togo qui les a mis aux arrêts et le Togo les a remis aux autorités Burkina B. Il y a quelques jours, selon une publication de l'agence d'information du Burkina Faso, agence, voilà, AIB, AIB, autant que moi, ce n'est pas l'AFP, c'est AIB, AIB, voilà, ce 27 novembre 2022. Mais, aujourd'hui, c'est maintenant AIB a vu, mais Burkina a eu ça de source diplomatique, je vous ai fait l'étude hier, de source diplomatique venant de qui ? De Radio Omega. Je vous ai fait l'étude hier. Donc, déjà le 6, Burkina était déjà au courant qu'il y a eu quelque chose. C'est maintenant, aujourd'hui, le Média l'a mis. Selon ces informations, une procédure militaire a été enclenchée à l'encontre des trois pilotes Burkina B. Ils sont accusés de vol d'Aire 9, de vol d'Aire 9, de désertion et de préparer un complot contre le nouvel, contre les nouvelles autorités Burkina B depuis le Togo. leur terre d'exil. Frère, écoutez la partie là. Écoutez la partie là. Écoutez la partie là. Ils sont accusés de vol d'Aire 9, de vol d'Aire 9, de désertion et de préparer un complot contre les nouvelles autorités Burkina B depuis le Togo. Leur terre d'exil. Ah, j'ai compris ? Ah, j'ai compris ? Attendez, je vais boire un petit Ogué là. Leur terre d'exil. Frère, Ibrahim Traoré est aujourd'hui un dictateur féroce en gestation. Un dictateur féroce en fabrication. Il sera pire que Draman, il sera pire que Bleskampauré. Un agent, il sera aujourd'hui, je vous dis très sincèrement, parce que moi, je suis dû avec les mots. C'est pourquoi les Draman Ouattara, ils ont peur. Il sera, lui là, Ibrahim Traoré, il sera piqué Bleskampauré. Il sera piqué Draman. Ibrahim Traoré. L'AR9 dont on parle, l'AR9 dont on parle, c'est l'AR9 qui a transporté Damiba pour aller au Togo à l'issue d'une négociation avec les chefs religieux, les Moronambas et Draman Ouattara, Foyasime, Draman Ouattara, Foyasime, Ambalo et Makisal qui sont intervenus ce jour afin que Damiba lâche prise et que le Togo serait prêt à accueillir Damiba. Alors, l'AR9 qu'ils ont pris, qu'ils ont piloté, parce que c'est les gens de la force aérienne Bruknambe, les capitaines de la force aérienne qui ont pris Damiba pour aller le déposer au Togo. Et puis, le lendemain, je crois, le 3 ou le 4, le même AR9 est revenu au Bruknam Faso. Donc, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'ils ont volé AR9. sachez faux. Traoré, c'est un menteur, un complotiste. Et c'est comme ça les dictateurs commencent. Ils ne veulent pas voir d'opposants. Ils ne veulent pas être contredits. Donc, il faut s'attaquer à tous ceux qui peuvent penser à quelque chose de contraint à eux. Vous comprenez là, camarades? Donc, les pilotes, les 3 pilotes de Bruknambe ont été arrêtés. Où ça, ils ont été arrêtés au Togo? Ils ont été arrêtés au Togo pour les remettre à qui? À Traoré. Mais, comment ceux qui disent que Damiba est un homme de la France-Afrique, ceux qui disent que Damiba est un homme de la France-Afrique? Comment ça se fait qu'un homme de la France-Afrique qui a entré et fait un quatrième mandat pour Yassingé, quatrième mandat Yassingé, élément, élément pimpant de la France-Afrique, élément ancré dans la France-Afrique, peut prendre des collègues français-africains pour les livrer à quelqu'un de panafricain? Voilà la question. Est-ce que Foy Yassingé qui est incré, qui est imbibé, qui est imbibé dans la France-Afrique, qui est englouté par la France-Afrique, qui est un faiseur de la France-Afrique, qui est un bio-central de la France-Afrique, peut prendre des éléments de la France-Afrique pour donner à quelqu'un de panafricain, quelqu'un de pro-russe? C'est possible? Non. Toute personne dotée de cerveau te dira, c'est faux. Maintenant, allons encore, allons voir Draman Ouattara. Karim Keita, il est là-bas. Boubou Sissé, il est là-bas. Il y a un Ibrahim, quoi là, Ibrahim, le celui qui s'est autoproclamé président du Mali, il est là-bas. Il y a d'autres personnes. Tchema Koulbali, il est là-bas. Asmi Goïta les demande tous les jours. Manda Daré a été lancé à leur rencontre. Ont-ils été rendus à Asmi Goïta? Non. Non. Parce que Draman, c'est un France-Africain, il protège les éléments de la France-Afrique. Oui, il les protège. Blas Koubaré s'est envolé. avec des centaines de personnes pour aller à Bidjan. Les logements sociaux des Ivoiriens leur ont été légués. Roch Koubaré en son temps a lancé mandat d'arrêt, a démarré leur extradition avant qu'ils soient jugés. Ont-ils été ramenés? Non. Ont-ils été ramenés? Non. Ont-ils été ramenés? Non. Pourquoi? Parce que Draman est un France-Africain, il protège les éléments de la France-Afrique. Troisième gars, à l'envoi chez Macky Sall. Macky Sall. Comment il s'appelle ce gars? Céline Délan Diallo. Où est-il? Céline Délan Diallo. Céline Délan Diallo est chez Macky Sall. Dumbuya a lancé mandat d'arrêt contre eux. Dumbuya a démarré leur extradition. Il est venu? Non. A raconté, il s'est envolé avec 180 de ses camarades des pieux de la République guinéenne. Dumbuya a lancé mandat d'arrêt contre eux. Ont-ils été ramenés à Dumbuya? Non. Ont-ils été ramenés à Dumbuya? Non. Ont-ils été ramenés à Dumbuya? Non. Pourquoi? C'est quand Dumbuya travaille comme ça et puis Foy Yassime envoie les gens selon les fous, les panafous qui selon les panafous qui disent que Damiba est un François-Africain. Foy Yassime un Traoré qui est élément de qui est élément de Poutino qui est un panafricain fait comme ça et puis le France-Africain l'élément de la France-Afrique ramasse en même temps les gars de ses propres éléments parce que c'est la famille il ramasse sa famille et puis les envoie sur Ibrahim Traoré comme voilà comme c'est facile quoi. les intelligents les plus intelligents vont se réveiller les plus intelligents vont se réveiller les plus intelligents vont se réveiller et tu dis désertion ils n'ont pas déserté ces personnes n'ont pas déserté ces personnes sont des pilotes à l'issue des négociations le 2 octobre le 2 octobre voilà ce sont eux qui ont conduit qui ont piloté l'avion la L9 qui a conduit Damiba au Togo Damiba il allait ramper par le Togo ou il allait nagier par le Togo il allait nagier par le Togo ce jour les gens ont dit que c'est la France quelle c'est la France qui a fait qui a fait exfiltrer Damiba les gens ont dit ça que c'est dans l'avion de l'amie française que Damiba a voyagé voici la vérité ici sous vos yeux yeah j'ai dit ça les gens n'ont pas cru mais la vérité sort petit à petit petit à petit ce qui est mieux dans l'affaire c'est que Damiba connait il allait toujours j'allais toujours mais Dieu a dit à son prophète Mouhammed quand il était meurtri dans son corps parce que les gens les gens le traitaient de menteur les gens le traitaient d'imposteur les gens le traitaient de magicien Dieu lui a dit Mouhammed ton rôle à toi ton devoir c'est de les appeler le reste c'est moi qui gère le rôle c'est de vous dire le reste c'est vous qui gère aujourd'hui la région du Bams Brooklyn c'est fini bye bye la région du Bams n'appartient plus au Brooklyn la situation secrétaire continue de se dégrader ça se dégrade de jour en jour pour camoufler ça il crée un zizani bidon de coup d'état tu as fait gaffe que croit ça à qui tu as fait croit ça à qui si il doit avoir put et d'ailleurs et d'ailleurs Damiba est tenu est tenu par son statut de réfugié il ne doit pas faire politique étant au Togo il ne doit s'impliquer dans rien étant au Togo et pourquoi c'est le proche de Damiba et Damiba n'est pas dedans pourquoi pourquoi c'est le proche de Damiba qui commande quelque chose et puis Damiba n'est pas dedans et puis on ne touche pas à Damiba et puis c'est le proche là on le prend puis on le donne c'est quoi qu'est-ce qui se passe parce qu'il faut affaiblir Damiba il faut arrêter ces personnes là parce qu'ils savent beaucoup de choses parce qu'ils savent beaucoup de choses ils savent tout ils peuvent parler Damiba ne doit pas parler parce que son statut de réfugié l'interdit de parler mais ceux qui sont à côté peuvent parler et pour les interdit de parler pour clouer la bouche tu les arrêtes tu n'as pas de coup de taraké ceux les généraux qui sont sur le terrain les colonels qui sont sur le terrain ils n'ont pas fait coup d'état c'est ceux qui sont en exil qui ont fait coup d'état comme Draman Ouattara est en train d'assurer Soro-Guillaume comme Draman Ouattara assule Soro-Guillaume comme Draman Ouattara assule Babo comme Draman assule Babo comme Draman Ouattara assule les civils qui prient c'est pareil Ibrahim est un dictateur sanguiné en gestation le Burkina n'aura qu'à ses yeux pour pleurer trop de eaux sombres devant le Burkina façon encore je le dis en vérité et en vérité celui qui veut qu'il prenne mais mon rôle à moi c'est de dire la vérité je suis en France avec mon enfant sécurité garantie 100% oh bon l'homme fait ce qu'il peut Dieu qui gère le reste mon enfant vit dans Paris au coeur de Paris tel Macron est sécurisé tel les blancs sont sécurisés dans Paris mon enfant est sécurisé je ne crée rien je peux me taire je peux me taire et vous avez dit que moi je suis prêt de l'argent avec Damiba Damiba n'est plus là si je suis un ventriculaire je connais ceux qui parlent jour et nuit avec Traoré je les connais je les appelle je mets moi en contact avec Traoré et vu ma face des frappes sur les réseaux sociaux Traoré il sera il sera heureux de m'avoir dans son clan mais ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse point je suis un homme un guerrier intrépide ça ne m'intéresse pas du tout donc elle a dit que cette histoire de coup d'état de pourriture nous on ne croit pas ça ça c'est de la par côté et qu'on nous sorte les preuves quand Asmi Guetta dit il y a tentative de coup d'état ils sont avec les preuves quand on dit il y a eu des choses ici et là quand on dit il y a eu des les enregistrements il les met à la disposition du public où sont les audios où sont les preuves accablantes comment pouvons-nous traiter de déserteurs des personnes qui étaient venues troubler des personnes qui étaient dans la mission tu as pris tes chars tu as pris les terroristes sur le front et tu es venu les emmerder et ils sont laissés exiler et ils sont les déserteurs ça c'est pas ça c'est pas de la dictature en gestation ça moi je crois qu'aujourd'hui Libra travaillera mieux de réunir toute la toute la chaîne de commandement de l'armée Bukinambé avait un travail en bonne intelligence pour sortir le Bukinambé de ce boubier au lieu de sortir Zougrana de prison tu cherches à mettre d'autres personnes en prison Zougrana qui est en prison au lieu de sortir déjà le mettre en ordre de bataille afin qu'ils puissent remonter au moral de ces camarades sur le terrain tu ne fais pas ça tu es en train de prendre d'autres personnes d'autres capitaines tu les mets en prison trois capitaines trois personnes aguerries dans l'adiation trois personnes formées par la Russie trois personnes qui sont aguerries dans le maniement des armes aériennes tu les mets en prison par là que Zougrana couper encore en prison tu conçues quoi qu'il y a quatre problèmes tauré qu'elle a ton affaire petit dictateur qu'elle a ton affaire on te dirait ton nom tiens on revient on revient on revient on revient on revient camarades ne quitte pompez la gueule 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 mais un mot tiens n'a pas appelé pour dire oh bon godet tu as fait appelle moi appelle tu as à voir ce qui est dedans appelle pour dire oula oula à mes sentis pendant ce temps qu'est-ce qui se passe au Bricune on continue on continue avec la laitue ils sont accusés de vol d'air le neuf de désertation de désertion de préparation de de préparer un complot contre le nouvel ça va qu'on nourrit comme ça lors du coup d'état du capitaine Ibrahim Traoré en fin septembre ses officiers avaient fait décoller un appareil pour mettre le président sortant le lieutenant colonel Paul Henry Sédango à l'abri au Togo c'est le temps qui a envoyé Damiba au Togo à l'abri au Togo par la suite ils ne sont pas revenus au Bricune de façon frappée depuis six mois depuis six ans par des attaques terroristes et par une grave crise humanitaire rappelons que c'est le capitaine Saint-Jolais Abdoul qui a lui on s'en fout de ça ils ne sont plus revenus est-ce que l'AR9 n'est pas revenu ils ne sont plus revenus est-ce que l'AR9 qui est parti avec Damiba n'est pas revenu l'AR9 est revenu le 4 le 4 octobre l'AR9 est revenu et c'est des personnes qui ont suivi Damiba parce que leur position était rattachée à Damiba et Damiba seul et Damiba ne peut pas piloter un avion c'est pas son problème c'est pas comment dirais-je c'est pas sa formation il n'a pas été formé pour ça ils ont fui ils sont partis avec Damiba et donc ils ont eu peur de toi peut-être et ils sont restés là-bas et donc il faut y assigner de la France il faut y assigner de la France éléments intrépides imbibés si là des chaussures de Macron les a pris pour les envoyer les a pris pour les livrer à Traoré pourquoi on va dire ça pourquoi on va dire ça ça veut dire quoi ça un petit dictateur petit dictateur matin petit dictateur dictateur son riz couché on va t'appuyer on va te piler comme foutu t'as pas à croire à ce qu'il y a dedans c'est déclenché non stop chaque matin je vais te marier toi et moi je vais lécher ta bague je vais lécher ta bague je vais te demander en mariage et puis tu vas accepter mariage je vais te marier je vais te marier je vais commencer d'abord Kamara patale direct en mariage patale direct en mariage patale direct patale direct patale direct patale direct mettez dans tout le groupe mettez dans tout le groupe mettez dans tout le stock tout le clan ah bon aujourd'hui 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 à ta port au britannique les terroristes ont enlevé trois personnes à Bengali les terroristes ont kidnappé trois personnes aujourd'hui à Bengali à Bengali aujourd'hui les terroristes même qu'à Paola les terroristes ont tué deux personnes un policier et puis un civil aujourd'hui même aujourd'hui là yeah yeah non avant avant que le 5 il y a eu 7 FDS qui sont tombés au Broukno Faso 7 FDS et 8 VDP 15 15 15 Bukinabé sont tombés 15 Bukinabé sont tombés avant-hier 15 hommes en art Bukinabé VDP et puis VDP et puis commandé et puis et puis et puis force de l'ordre et puis militaire 15 tu t'es où 15 sont tombés va dans le bon va récupérer va récupérer le trajet qui t'as perdu va récupérer 15 sont tombés tu t'es où tu t'es où tu t'es où petit dictateur le mariage le mariage est consommé fait à la ligne je t'ai épousé toi et moi on est marié pour le meilleur et pour le pire tu veux tu veux pas on est marié tu veux tu veux pas toi et moi on est marié c'est ça qu'il avait dit tu t'es où le 15 15 personnes sont tombées aujourd'hui il y a 2 qui sont tombées 1 policière civil aujourd'hui aujourd'hui ils ont incendié ils ont incendié les lieux administratifs tu dis quoi tu étais où qu'en est-il de l'arrivée de la Russie la Russie arrive quand petit dictateur la Russie arrive quand au Burkina Faso Zougranala sont quand Zougranala on les libère quand petit dictateur malhonnête petit élément de la France-Afrique où sont passés les 50 militaires français que tu as reçus au Burkina Faso en plus du camp voisin où sont passés les 50 militaires français après les 5 militaires qui sont arrivés il y a 50 autres qui sont arrivés donc il y a 50 militaires français sur son territoire ils sont passés où où tu les as mis petit dictateur tu les as mis où ta dictature ne passera pas c'est moi qui te le dis tu peux me faire confiance ta dictature sera matée ta dictature sera fouettée c'est moi qui te le dis tu n'as pas croire à ce qu'il y a passé tu n'as pas croire à ce qu'il y a passé va te demander à Draman il me connait je vais te faire je vais te faire un cirèche pour Europe petit dictateur petit dictateur et je demande au Burkina Faso vous je vais vous mettre dehors vous l'agent de la société civile Burkina Faso vous êtes où vous êtes où vous qui manifestiez quand Draman était là vous qui aviez faim du terrain vous qui vouliez sortir pour aller vous entendre vous qui vouliez chasser l'ambassade Luc Alad au Burkina Faso Nestao Boudassé toi qui tourne sur tous les tâteaux gênés boc 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 adré un chien arrangé qui vouliez chasser l'ambassade Luc Alad Luc Alad est parti ou il est là Luc Alad il est parti ou bien il est encore là à l'aim mais les appeler le Wara Wara qui disait il veut chasser l'ambassadeur l'ambassadeur ne peut pas rester l'ambassadeur est là ou l'ambassadeur est parti non seulement l'ambassadeur est là mais l'ambassadeur refuse de leur donner le visa français au Burkina B il n'y a plus de visa qui puisse exister au Burkina Faso non seulement mais malgré ça l'ambassadeur est là et il y a 56 autres militaires français de la DGSE de la comment on appelle ça comment ils s'appellent leur groupe là en tout cas c'est les militaires de la chandamerie française qui sont partis là-bas comment c'est fait qu'un ils sont rentrés le camp militaire français de Camboisin est encore là et aussi l'ambassadeur est encore là et vous vous êtes assis vous dites vous ne voulez plus m'advester pourquoi vous êtes couché pourquoi vous êtes couché pourquoi vous êtes assis vous allez vous lever je vais vous faire lever je vais vous faire lever c'est fini le mariage est consommé le mariage est consommé ah bon ah bon ah bon c'est comme ça toi on ne on ne discute pas avec toi parce que ils ont suivi Damiba tu l'as su et tu vas demander à Yassime de les ramener ah bon et tu n'es pas en mesure de rassembler les gens tu les mets en prison pour que tu as cherché à recruter des VDP et tu mets d'autres en prison donc là c'est une puge que tu es en train de faire c'est que tu vas supprimer tous les anciens de l'armée c'est que tu as envie de faire tu veux supprimer tous les anciens de l'armée c'est que tu as envie de faire c'est ce qu'on t'a conseillé c'est ce qu'on t'a conseillé ah bon ah bon d'accord il faut les supprimer supprime les tous met les tous en prison et puis maintenant toi même face au terrain toi même vas sur le terrain ça veut dire quoi ça tu t'es en matissue les gens hein vol d'Aréneuf Aréneuf c'est ton père qui a acheté Aréneuf ils ont préparé pour envoyer d'Abibor avec ça au Togo c'est ton grand-père qui a acheté ça c'est ton grand-père c'est ton grand-père qui a acheté Aréneuf qui a envoyé d'Abibor au Togo alors tu voulais qu'il marche où est le lion comme ça où est le lion comme ça des gens qui aiment humilier les anciens présidents c'est ça qui est là dictature de matin bonheur dictature de 6 heures du matin on va frapper on va frapper dans l'aile on va frapper dans l'aile et tu vas tomber tu vas tomber il est sûr sur toi chaque matin chaque midi chaque soir il est sûr dans ton corps où sont les anciens russes ils sont où les anciens russes quels démarches as-tu entrepris pour les faire venir dis-nous c'est pas parce que tu es allé voir Asimil Guetta que l'affaire est résolue non tu joues à nous Damiba est parti là-bas Damiba a Viasmi Matissa est parti voir Asimil Guetta Yasegme est parti là-bas Néan Koufane est parti là-bas tu parles de quoi tu parles de quoi on veut voir les russes on veut voir Poutine on veut voir la Russie on veut voir la Russie et puis il faut que les terroristes ils vont faire partie les terroristes il y a deux mois il t'a fini un mois il t'a donné deux mois pour ne plus qu'on entende parler des terroristes mais quand il y a de la soirée gaillardement avec outre-cudence avec arrogance avec suffisance et tu t'es tu t'es comment dire genre tu t'es foutré devant les gens s'il y a eu gens tout t'as eu gens au Burkina tout t'as eu gens et puis ça meurt toujours les gens meurtent et puis et puis les tentatives t'échappent hein et tu as fait dictature je suis là je suis là je demande à Baudacé Néstor Baudacé tu ne peux pas te taire frère vous allez vous lever l'ambassadeur Luc Alain est encore là vous avez une semaine pour vous lever sinon je casse les papaux vous avez une semaine pour vous lever contre l'ambassadeur Luc Alain à Bata vous avez une semaine sinon je casse les papaux je casse tous les papaux tout même un seul il laisse pas il met tout dehors tout va je mets tout dehors ouais vous avez une semaine il faut que l'ambassadeur dégage ou il faut des mobilisations parce qu'il est là encore vous avez jusqu'au 15 jusqu'au 15 novembre 2022 vous avez eu qu'au 15 novembre 2022 pour prévenir des mobilisations où l'ambassadeur n'est plus là où les français ne sont plus là où l'ambassadeur n'est plus là où les français ne sont plus là où vous êtes dans les rues c'est soit l'un ou l'autre vous ne pouvez pas rester assis pendant que vous êtes resté debout contre Damiba pour une cause et cette cause n'est pas encore résolue et parce que le travail est venu vous vous asseyez pour regarder cette cause pendant que le premier ministre quignole le premier ministre quignole le premier ministre pépère il est venu s'asseoir devant les gens pour dire que on ne peut pas romper nos contrats la Russie ça veut dire quoi la Russie ça veut dire quoi nous ne pouvons pas rester derrière la Russie c'est pas la rue qui gère le Bouton Faso la Russie on ne peut pas laisser les Etats-Unis l'Angleterre ceux-ci ceux-là et puis aller avec la Russie pendant que des propos foutaises insultants à l'encontre des manifestants qui ont été traités ce jour de marcheurs de marcheurs vous avez vos yeux-là je répète les mots il a dit marcheurs vous avez vos yeux-là pourquoi malgré tous ces propos bidons vous êtes assis vous êtes assis et pendant ce temps pendant ce temps l'IJS reçoit des renforts au Mali pendant ce temps Al-Qaïda Daesh ils reçoivent des renforts de toutes parts jusqu'à ils peuvent engager leur combat de douze années leur avitalement soit doux ça ne peut pas sortir de la même horizon soit soit l'un sort de l'Est et l'autre sort de l'Ouest parce que si on est combattu si on se combat frontalement vous êtes là moi je suis là moi mes soutiens vont sortir de là-bas vous pouvez-vous me donner et l'autre train le soutien de l'autre train n'est pas sorti de la même direction donc si l'un sort du côté du Niger c'est que l'autre sort du côté du Burkina Faso et je l'ai dit et je l'ai dit on doit mettre fait à ça il faut que les OUNJ de Konori de mes couilles soient dégagées oui oui au Burkina Faso aujourd'hui au Mali le Sina Gamou a appelé presque en lame son peuple de se lever au niveau de Kidal au niveau de de Menaka pour se dresser contre Daesh pour se dresser contre Al-Qaïda parce que le SINIM a eu le dessus le SINIM affilié à Al-Qaïda a eu le dessus sur l'état islamique dans le Grand Sahel affilié à Daesh donc Al-Qaïda a gagné Daesh maintenant Al-Qaïda va se dresser contre qui contre le peuple du Mali contre le peuple du Mali frère moi je vous dis en vérité en vérité je vous le dis et je le répète Traoré est un faux pion on va écouter un peu ici le Mali excusez-moi écoute excusez-moi pas dans le direct là il n'y a pas un mentirant qui a venu me parler oula 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 je te demande de faire sortir mes bagages qu'il y a chez toi à la maison c'est 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 contre argument venez en fait débat venez en fait débat je les ai coués à tous sur Afrique Média à tous il n'y a pas un qui a pu bouger je les ai coués à tous sur le dossier d'Amiba Dombouya il n'y a pas un qui a pu bouger coués à tous au mur il n'y a pas un qui a pu bouger tu as dit quoi ça carrément on écoute je n'ai aucun droit sur la vidéo jouée dans mon direct je n'ai aucun droit sur la vidéo jouée dans mon direct bon je vais je vais mettre ça comme ça venez les pas voir parce que les gens ils me fatiguent trop écoutez comment expliquer les combats violents de l'état islamique au Grand Sahara et les JINIM et qu'est-ce qui les oppose alors Serge Daniel on peut commencer par rappeler ce que signifient ces deux acronymes JINIM et EGS oui tout à fait le JINIM c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et dirigé par un valier Yadar Ali et le JINIM a fait allégeance à Al-Qaïda alors que l'état islamique au Grand Sahara qu'il faut appeler d'ailleurs disons l'état islamique au Sahel a fait plutôt et c'est un groupe du JINIM mais qui a fait allégeance plutôt à Daesh alors qu'est-ce qui différencie ces deux groupes pourquoi s'affrontent-ils sur le terrain ? alors il faut dire que les affrontements sont violents on a hier encore ce jeudi il y a eu des affrontements signalés à 50 km à l'ouest de la ville de Menaka dans le nord alors les affrontements dans un premier temps étaient au centre mais maintenant au nord ils se battent pour contrôler le terrain parce que qui contrôle le terrain contrôle les terres cultivées contrôle le bétail et qui contrôle le terrain recrute organise des trafics a de l'influence et ce qui frappe aujourd'hui c'est le dégré vous avez vu au niveau de Dakar au niveau du Sénégal ils ont saisi des une bonne quantité de drogue vous avez appris ça là ? Bokouni n'a pas voulu parler parce que j'atteins des preuves en réalité ça vient de là ça vient de là ça passe Maroc Libye ça descend tout droit Mali et ça monte Sénégal pour raviter la zone parce que ça ne peut plus passer par la Côte d'Ivoire parce que là-bas c'est chaud donc il faut il faut que ça puisse il faut avoir une zone pour contrôler c'est pourquoi il vous dit les zones contrôlées par les terroristes là frère c'est les zones où tout se passe où tout se passe vous ne connaissez pas le monde vous ne savez pas ce qui se passe on continue donc ils se battent pour diriger un territoire qu'ils ont à leur possession au niveau de Menaka et donc ils sont déjà frappés là-bas et les populations sont obligées de fuir le combat et donc le général Gamou appelle presque en l'âme les populations de là à se mobiliser à se mobiliser mais peut-être que c'est un piège pour les famas peut-être on attire les famas dans un piège le fait que les deux groupes s'attaquent peut-être qu'on attire les famas vers là-bas et qui sait peut-être les attaquer par derrière ça peut être un piège il faut étudier toute c'est-à-dire que toute situation avant d'ici engager voilà pourquoi les famas sont en observation sous ordre du stratège Goïta comment on continue de violences qui de des c'est-à-dire des des bilans contradictoires et une certitude de nombreuses victimes civiles des civiles qui fuient les zones de combat alors qu'est-ce qui oppose ces groupes alors c'est deux groupes rivaux pro-noutil mais ont des ambitions différentes le Glim par exemple ne se contenterait essentiellement de l'application de la charia notamment dans le nord du Mali du départ de toutes les troupes étrangères alors que l'objectif de l'état islamique est de créer un califat avec un émir dans un premier temps selon les espères entre Tilabiri et la région de Menaka donc déjà l'état islamique veut établir un califat entre le Tilabiri la région qui englobe le Niger avec le Mali pareil qu'est-ce qu'ils ont fait entre la Syrie et puis l'Irak ils ont pris une partie de l'Irak ils ont pris une partie de la Syrie ils sont assis avec c'est ce qu'ils veulent faire entre le Niger et puis le Mali et ils vont s'en sortir avec ce qu'ils sont en train d'être fait l'état islamique maintenant le Glim veut combattre jusqu'à le combattre Assimi pour l'enlever le Glim c'est ça son intention et puis chasser toutes les forces étrangères voilà son intention voilà deux idéologies différentes déjà l'état islamique veut un espace pour contrôler et puis établir son califat établir son califat et puis en tout cas contrôler la zone vous comprenez c'est ça qu'il a fait on continue dans cette région de Ménaka non en partie mais de manière de Ménaka et est-ce que l'armée malienne est présente dans cette région de Ménaka non en partie mais de manière nominale de manière apparente de manière symbolique le terrain appartient disons clairement au djihadiste dans cette zone non non le terrain n'appartient pas au djihadiste si t'arrêtes sèche pourquoi parce que avant que la Ménusman n'arrive l'armée malienne avait une position avancée l'armée malienne était entre Ménaka et Kidal vous comprenez donc quand ils sont arrivés ils ont créé leur zone de tampon donc il faut séparer les rebelles de Fama et donc ils ont demandé au Fama de reculer un peu donc la zone où les combats font rage c'est la zone où la Ménusman contrôle où la Ménusman a demandé à la Ménusman de 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 faire un pas en arrière de se de se retirer donc la Ménusman s'est retiré à la demande de la Ménusman afin que la Ménusman afin de faire place à la Ménusman pour que la Ménusman puisse éventuellement discuter avec les rebelles c'est comme ça que c'est passé donc c'est pas par faiblesse que la Ménusman n'est pas là non c'est parce que c'est comme en Côte d'Ivoire ils ont demandé de cesser le combat et donc l'ONU a fait une zone d'interposition Tchébissou au niveau de Bwaké Diokwe au niveau de l'Ouest et Bonufla Dioulet entre Dalois et Vavoie ils sont interposés là donc c'est là c'est pareil alors donc là où la Ménusman se trouve c'est là-bas le combat font rage et la Ménusman elle est là elle regarde et elle ne dit rien et quand je demande au peuple malien au leader malien de s'élever il il ne me calque pas il ne me calque pas mais si on ne les élève pas c'est la Ménusman qui envoie les armes c'est la Ménusman qui moi j'ai mal à la tête moi j'ai mal à la tête dans ce problème là moi j'ai mal à la tête dans ce combat je ne comprends plus rien plus rien avant-hier un long convoi un long convoi de la Ménusman a quitté a quitté Sénégal pour rentrer au Mali devant tout le monde un convoi est passé par le Burkina Faso tout le monde a vu ceux qui ont bloqué le convoi d'Akaï aujourd'hui ils sont ainsi mais si vous ne voulez casser vos papo vous avez jusqu'au 15 à l'heure elle dit ça ils ont jusqu'au 15 pour se lever parce qu'on ne va plus se couvrir ça c'est fini ça parce que moi je ne me reproche de rien je suis blanc comme neige jusqu'au 15 vous n'avez qu'au 15 pour parler je suis blanc comme neige trop fier de moi je suis blanc comme neige il n'y a pas quelqu'un qui me dit bon on va faire ça faire ça tu ne peux pas on dit tu donne on donne tu ne me donnes rien tu ne peux pas tu ne peux rien on donne ainsi ouais rien frère c'est ça qui est la vérité et c'est ça qui me différencie des autres ouais on ne peut pas intimider on ne peut pas influencer on ne peut pas assister rien ouais c'est ça qui me fait ma force vous allez vous le dire vous avez 15 vous avez 15 il y a eu mais sois dès que ils traversent ils vont là-bas attendez vous allez prendre le droit attendez ne vous n'avez pas au tchak ils ont assisté les gens devant nous mais aujourd'hui ça ne va pas arriver ça ne va pas arriver de quoi ça on continue vous avez une autre question pour Serge Daniel oui les unis mais certains groupes de la CEMA apparemment se battraient ensemble qu'en est-il réellement Serge il arrive qu'il y ait collusion entre les deux groupes face à un ennemi commun ah oui tout à fait son talent tout à fait fonctionné et c'est la nouvelle zone locale vous avez la CEMA voilà le SNIM groupe terroriste et puis la CEMA mais je ne comprends plus rien dans cette affaire moi je ne comprends plus le SNIM groupe terroriste et puis la CEMA groupe avec qui le mari a fait la paix groupe avec qui le traité le traité de le traité de comment la croix d'Alger s'est émis vous comprenez tu fais la paix avec le Mali avec 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 l'état malien tu fais la paix tu as signé un traité de non-agression avec l'état malien en même temps tu vas faire amitié avec celui qui attaque l'état malien mais c'est quoi ça comment un homme peut être un ami il peut être ami à l'ennemi de son ami comment tu peux être ami à l'ennemi de son ami toi et moi on s'aime pas moi et puis Madou on est ensemble hein Djakaridja Djakaridja et puis moi on est sympa on est ennemi Madou est mon ami et puis Madou est ami à Djakaridja ça dit quoi ça Madou il n'est pas mon ami vous comprenez la complexité de l'affaire et donc pendant ce temps dans la même SEMA il y a deux groupes le Gatia Gatia et le MSA je pense qui combattent avec l'armée de malien mais ils sont tous dans la SEMA mais je vais vraiment la tête Général Gamou combat les terroristes en étroite collaboration avec Asmi Goïta l'état malien alors que Général Gamou est un ex-rébelle qui est dans la SEMA la SEMA c'est coordination des mouvements de l'Azawad je pense SEMA coordination des mouvements de l'Azawad de l'état de l'Azawad je ne sais pas quoi c'est eux il est dedans mais il l'a mis avec Asmi Goïta il y a des gars aussi de la SEMA qui sont amis aux terroristes c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? et le peuple a il a dit des gens je ne sais pas qu'est-ce qui se passe je ne sais pas qu'est-ce qui se passe on ne peut pas s'asseoir on n'a pas le temps on n'a pas le droit de s'asseoir on n'a pas le droit de se reposer parce qu'on ne doit pas se reposer parce qu'un il ne se repose pas ils sont en train d'échafauder les stratégies dans la tête tous les jours ils sont là ils sont là j'ai voulu ils sont en face de cité dans le sous-sol le boulevard Saint-Marcel passent sur eux ils sont juste en dessous du boulevard Saint-Marcel juste en face de la scène ils réfléchissent jour et nuit comment nous avoir et nous pendant qu'ils réfléchissent nous quand on obtient une petite victoire on s'assoit quand on obtient une petite victoire on s'assoit alors que quand un il obtient une victoire il cherche à consolider cette victoire quand il voit une défaite il cherche à se repositionner l'ONU l'aménagement égal à la main française l'aménagement égal à la main française en quoi d'Ivoire l'Union ne comprenait sur sur 2024 je le dis très sincèrement à tous les Maliens il y a toutes les Maliens 6 février 2024 a trouvé l'aménagement encore au Mali on a qu'à dire adieu à notre révolution on a qu'à dire adieu c'est-à-dire que à notre panafricanisme je le dis 6 2024 a trouvé l'aménagement encore là on est fini c'est moi qui vous le dis on est fini oui oui on est fini voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire l'ambassadeur des Etats-Unis et puis l'ambassadeur de France se sont mis ensemble dans un cottage avec la force l'icône et des jaïs américains on dit Babo là on dit c'est un soldat français c'est pas un soldat français c'est le mot il y avait des soldats américains dedans qui reléva du commandement de qui de Joe Biden parce que Joe Biden a une entreprise privée a une entreprise privée de commandement une armée privée une entreprise qui fournit des mécénaires c'est autorisé dans la législation américaine donc ces éléments là qui ajoutaient aux forces français là se sont rendus dans la CIE centrale pour aller prendre Yusuf Bakayoko président de la commission électorale indépendante et pour l'envoyer à l'hôtel du Golfe pour aller mettre un fusil sous sa tempe et puis prendre sa famille en otage et lui dire dit que Watra a gagné Fafa dit que Watra a gagné il a dit Watra a gagné Watra est sorti et il a dit que c'est Watra qui a gagné et tous les de la communauté internationale se sont mis ensemble pour dire que c'est Watra qui a gagné et je vous dis ce jour là la France va faire la France et puis les Etats-Unis vont faire un gros marché avec la Russie demandant la Russie de se mettre de leur côté ce jour un gros contrat du siècle et la Russie sera susceptible je ne dis pas la Russie va accepter mais la Russie sera susceptible d'accepter ce jour parce que le marché sera énorme pour avoir le Mali à eux et ils vont imposer le gars et on ne pourra rien faire Kadhafi n'était plus armé que le Mali ils ont détruit Kadhafi pendant que Poutine est là pendant que Poutine est dans la merde et il est avec nous parce que celui ceux qui ceux qui ce qui foutent la merde ceux qui embêtent Poutine c'est le même qui nous embêtent alors c'est le moment de se mettre ensemble pour combattre les ennemis et c'est ce moment là je vous dis Poutine là il est mortel Poutine là il est mortel moi je suis mortel je peux mourir là tout de suite je peux tomber mourir ici toi tu me regardes là tu peux tomber mourir tout le monde est mortel c'est Dieu qui a l'âme de l'être humain de sa mère c'est lui qui décide le jour tu vas mourir et si Poutine meurt on fait comment ? on fait comment ? quand on parle aux gens aller chasser la mousse moi il y a un bain il y a un gain il y a un gankaboy les gens pensent que on est bêtes les gens pensent que on est bêtes mais on n'est pas bêtes et quand tu parles non on gère tu gères rien parce que tu connais rien personne gère qui reçoit ici tu gères rien si tu gères tu seras sur le terrain parce qu'eux ils n'iront pas tant que le peuple n'est pas là personne ne peut les faire partie leur contrat a été renouvelé ici devant tout le monde on ne sait pas ce qui s'est passé en bas malgré la réserve ils ont décidé à ce qu'ils soient donc c'est le peuple qui peut les faire partie et je demande au peuple de se lever parce que ce qui se passe à Ménaka si ce n'est pas l'amusement qui peut faire ça vous êtes là vous les voyez en train de tuer le peuple et vous êtes assis mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire à Djokou-Carrefou frère dans le camp de HCA le haut commissariat de droit des réfugiés aux Nations Unies les populations sont venues se réfugier dans ce camp les rebelles de Draman sont venues mettre le feu à ce camp et puis l'ONU si est arrêté devant eux et puis on abat on finit avec les populations ivoiriennes devant eux et d'autres sources nous ont dit qu'eux-mêmes ils ont participé à neutraliser aussi le peuple à finir aussi avec le peuple devant les gens c'est ça qu'on sait et c'est ça qu'on dit vous là-bas il faut les chercher avant que les élections de 2024 arrivent on sait que tout le monde sait que Azim va gagner on sait on sait que dans une élection transparente il gagne mais est-ce que l'élection sera transparente est-ce que c'est transparente non 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 vous comprenez non donc ce que je vous dis il faut commencer dès maintenant parce que chaque seconde qui passe est un trésor qui s'échappe d'être nommé 5 secondes qui passe sans que on soit debout contre l'aménagement est un trésor qui s'échappe de nos mains ne laissons pas notre trésor s'échapper il faut s'élever contre l'aménagement si on ne se lève pas on lait bilay on lait bilay on lait bilay on va prendre notre doigt et puis on va mordre on va mordre Nasser de l'Egypte il était fort si Nasser restait en vie à l'époque Israël n'allait pas coloniser la Palestine si Nasser Nasser était le fondateur du panarabisme le panarabisme on dit panafricanisme il y a panarabisme Nasser était le fondateur du panarabisme de l'Egypte s'il était là Mouche n'allait pas pouvoir rentrer pour s'asseoir en Palestine mais quand il est tombé fini fini les voici Al-Sisi qui est là aujourd'hui les frères musulmans ont fait leur révolution ils ont fait tomber Moubarak ils ont mis leur garde le garde a été ramassé Al-Sisi qui est là il est là maintenant Al-Sisi est là c'est Al-Sisi qui au lieu d'être les musulmans qui va casser la ligne de ravitaillement qui permettait de donner à manger au Yémen qui permettait de donner à manger au peuple yéménite Al-Sisi a bombadé la ligne de ravitaillement et le peuple yéménite ne peut plus manger les enfants meurent de faim au Yémen frère ça c'est Dieu qui a fait ça la mort et donc la nature a ses raisons prions Dieu prions Dieu mais il faut qu'on s'élève contre la minus moi j'ai dit aux Congolais de s'élèver contre la minus je dis aux Maliens de s'élèver contre la minus moi j'ai dit aux Centrafricains de s'élèver contre la minus la minus qu'a autant pour moi il faut s'élèver contre l'ONU les forces du mal c'est honteux frère le direct on a fait beaucoup il fallait que je parle il fallait que je me vide parce que j'ai tout regardé ça il fallait que je me vide parce que les choses deviennent de plus en plus complexes de plus en plus complexes aujourd'hui ils sont ils sont à la COP 27 COP 27 Chinois Américain la Russie s'est fait représenter tous les grands du monde sont là ils vont mettre 4 sur table la Chine va discuter avec les Etats-Unis en fonction de ses intérêts la Chine discute avec les Etats-Unis en fonction de ses intérêts pas en fonction de ses intérêts de critiquer ce soir en fonction de ses propres intérêts ce que tu vas faire là-bas est-ce que ça m'arrange oui ça m'arrange ah non ça m'arrange pas bon je te donne ça pour que tu laisses ça la Russie va discuter au nom de ses intérêts ses intérêts propres c'est pas l'intérêt de quelqu'un d'autre propre nous on fait quoi qu'est-ce qu'on fait les peuples libres les peuples libres aujourd'hui qu'on en vit leurs aïe ne sont pas restés assis leurs aïe sont restés debout ils ne se sont pas couchés ils ne se sont pas reposés jusqu'à l'obtention de leur indépendance si nous on s'assoit si nous on s'assoit les choses vont s'assoir et si les choses s'assoient ceux qui sont debout vont marcher sur nous et ça tout était comme ça il y a eu des man camarades de commencer demain à s'y réveiller Bruginabé le leader Bruginabé levez-vous 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 sommeil là c'est fini réveillez-vous 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 vous êtes trop dormi réveillez-vous 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 sur ce bagbo ou rien bagbo ou rien bagbo ou rien bagbo très prochainement bagbo présent dans le républicain de voire très prochainement soutien à Doumbouya le brevet du Conakry soutien à le mathématicien de Bangui depuis sa position soutien à André Rajouna André Rajouna même est là-bas dans COP 15 COP 25 mais quoi Guatran n'est pas parti demain je vais décotiquer ça demain je vais décotiquer ça merci camarades mon ensemble soutien à tous les peuples africains soutien en tout cas Damimba si ils sont en train de faire contre toi mon frère depuis ta position sois fort on est ensemble merci ciao 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 ciao